Ah bah évidemment on va la faire cette vidéo et qu'elle est importante d'ailleurs Bonsoir à tous Marseillais et les autres J'avais prévu de me reposer jusqu'à vendredi parce que j'avais envie de savourer Cette victoire incroyable, mémorable, historique contre Lyon C'est pas tous les jours qu'on va battre un rival à 10 contre 11 pendant tout le match à la dernière seconde Il faut savoir savourer, profiter de ces moments-là parfois Mais bon, avec tout ce qui se dit, tout ce qui se passe au sujet de Benatia Ce qui s'est passé par rapport à l'arbitrage de dimanche C'est pas une nouveauté en tant que supporter marseillais de subir des vols contre Lyon, contre le PSG Donc dans cette vidéo, je vais poser les mots, je vais poser les termes sur ce qu'on ressent tous Sur ce qu'on subit depuis des années et des années Et pourquoi l'Olympique de Marseille subit un tel arbitrage Il y a des raisons à ça Quelle solution à apporter pour enfin que l'arbitrage soit équitable dans les gros matchs de Ligue 1 Et je vais me permettre en première partie de parler des supporters lyonnais D'une partie du moins qui s'exprime par rapport aux matchs de dimanche Ils ont leur avis, c'est leur droit Mais moi aussi j'ai le droit de donner le mien Et de donner mon avis sur ce club-là C'est vrai que je m'occupe souvent des Parisiens Parce que c'est eux les plus nombreux sur les réseaux C'est le club qui monopolise les trophées au niveau national Mais heureusement que je n'étais pas sur Youtube La période 2014 à 2018 Parce que là j'aurais parlé beaucoup plus de Lyon que du PSG Pour être honnête Parce que c'était l'apogée de la rivalité de l'Olympico Bon ça faisait quelques années que ça s'était calmé avec Lyon Il y avait des matchs moins bouillants On en parlait beaucoup moins Parce que Lyon c'est un club en chute libre Pour plein de raisons Mais là ça va être chaud à nouveau Avec le match de dimanche Ça va donner du piment au prochain match C'est sûr et certain Donc pourquoi Lyon est un club en chute libre ? Bah déjà c'est à cause de leurs propres supporters Je suis assez surpris, assez étonné Et je comprends pourquoi Lyon est un club en chute libre Depuis quelques saisons C'est aussi dû à la mentalité A la perte d'exigence de ses propres supporters Alors je ne m'adresse pas à la partie des supporters lyonnais Qui ont honte du match de leur propre équipe de dimanche Parce que oui c'est une honte, c'est un scandale J'entends même des Parisiens, des Monégasques le dire à l'unisson L'OM a fait un véritable exploit A 10 pendant tout le match Marqué 3 buts là-bas Et on aurait pu ouvrir le score d'ailleurs En plus à mi-temps à 2 reprises Pour ceux qui disent que c'est un hold-up Forcément on a subi beaucoup plus d'occasions Parce que quand tu es en infériorité numérique C'est normal de se recroqueviller Même le Real Madrid Face à Alaves, Retafé Auraient eu moins d'opportunités que l'adversaire Donc il faut un peu de réussite pour gagner ce type de match Et à partir du moment où tu es un de moins Pendant 90 minutes en plus à l'extérieur L'analyse Elle n'est pas à prendre en compte Il n'y a rien de rassurant Dans l'appréciation lyonnaise de dimanche Au contraire On avait une équipe très très faible mentalement Je disais que Lyon avait l'ADN des grands matchs Mais ça c'était fut un temps Maintenant c'est plus le cas Mais pour parler de ce club Qui n'est plus sur le podium depuis 5 saisons A rendez-vous compte Je suis très étonné de voir une partie de leurs supporters Qui ont perdu toute exigence Vous savez je parlais avec quelques collègues marseillais ces jours-ci Et on se disait Lyon c'est un club qui va rentrer dans le rang Dans les prochaines années Il y a des grandes chances Lyon c'est pas un grand club historique du championnat de France déjà Il y a eu l'arrivée d'Aulas Qui a fait de Lyon une grande équipe Depuis 20-25 ans C'est une réalité Là maintenant il est parti Et le destin va peut-être vouloir Que Lyon rentre dans le rang à nouveau En tout cas il y a beaucoup de choses qui font que Oui c'est fort possible Alors rappelez-vous la période Genesio Rudy Garcia Les supporters lyonnais étaient réputés pour être sévères Avec leur club, leur équipe Ils gagnaient des matchs 4-5-1 à domicile Mais ça n'allait jamais Il n'y avait pas assez de fond de jeu Ils étaient des exploits individuels Ils étaient tout le temps sur le podium Deuxième, troisième Nous aussi on avait même une part de jalousie Faut l'avouer marseillais Parce qu'on avait du mal contre ce club Pendant plus d'une décennie Ils se qualifiaient en huitième de finale De Ligue des Champions avec Garcia Et leur public siffle Parce qu'il y a des problèmes avec Marcelo etc Il y avait toujours des problèmes Ça n'allait jamais L'an passé, envahissement de terrain Pour une demi-finale de Coupe de France On fait une sixième place Une sixième place L'été 2023, j'aurais dit que Lyon A leurs supporters finiraient sixième Ils auraient été déçus On aurait dit que c'était une saison ratée Mais vu qu'ils étaient derniers Vous comprenez Pendant trois, quatre mois Eh bien on dit que c'était une bonne saison Et c'est un délire de dire ça Ça me fait penser à un lycéen Qui est dans l'année de son bac Il fait un premier trimestre catastrophique En dessous de ses possibilités Il fait exprès quasiment D'avoir cinq de moyenne De rien faire tout simplement Et puis il se bouge le dernier trimestre Pour avoir son bac De justesse Lyon qui était dernier du championnat de France Pendant trois mois C'était une anomalie C'était la pire humiliation Qu'on a vu au XXIème siècle C'était du foutage de gueule Encore heureux que Lyon ait remonté Avec aussi un maximum de réussite Parce que là on n'en parle pas J'en ai vu des matchs de Lyon l'an passé Réussite maximale Sur beaucoup de rencontres Donc le story c'était ligne là Où les médias ils ont participé à ça Où les supporters lyonnais Ils ont fêté ça Comme un trophée quasiment C'est là que j'ai compris Que Lyon n'était plus un grand club français Clairement Que Lyon c'est en chute libre Et quand je vois beaucoup de supporters lyonnais Depuis dimanche dire L'OM a eu de la chance L'OM a eu moins d'occasion On a montré des bonnes choses Ah bah ça ne m'étonne pas Vous méritez Ces supporters là Que votre club finisse Ce qui va se passer Entre la 5ème et 8ème place Les prochaines saisons C'est la place de Lyon Quand je vois ce qu'ils proposent sur le terrain Et quand je vois L'exigence de leurs propres supporters Vous y allez tout droit les mecs Et il ne faudra pas pleurer Il ne faudra pas pleurer C'est fini hein Les périodes Genesio là Que vous critiquiez Touche 2ème, 3ème Et ça n'allait jamais C'est fini tout ça D'accord Il y aura Monaco Il y aura l'OM Ça c'est des clubs historiques Même le PSG J'ai beau les critiquer Mais Paris a une histoire avant le Qatar On ne peut pas l'enlever On ne peut pas le nier Et oui les supporters lyonnais Pour avoir célébré Cette 6ème place De manière insensée Il faut le dire Par rapport au story-stelling Machin Alors que l'objectif Il est raté Au début de saison C'était dans les 4 premiers Et bien il ne faut pas vous plaindre Si la préparation Elle a été pourrie Si les premiers matchs Ils sont ratés Parce que votre staff Votre équipe Ils sont revenus avec une tête Comme ça Que des joueurs Ils ont pris des kilos en trop Mais évidemment Ils ont eu l'impression De célébrer un titre L'an dernier D'avoir fait quelque chose Incroyable Et c'est cette année En début de saison Que tu devais Même pas confirmer Tu devais te rattraper Ça fait 5 ans Que Lyon est pas sur le podium Et bien non Tu te manques d'entrer Une victoire en 5 matchs Allez hop C'est reparti D'entrer C'est avoir commencé Tous les ans Cette histoire Vous allez signer Vous pour être 6ème Tous les ans Avec une remontada Qui sert à rien Qui veut rien dire Nous on a connu Une remontada Les Guérettes On a fini même 2ème On était dernier Fin septembre Personne n'en parlait On a retenu la 2ème place Ou la 3ème Je sais plus 2 ou 3 On a fini En Ligue des Champions Directement Il n'y avait pas Ce story selling Des médias De cette remontada Parce que l'OM N'était pas à sa place Fin septembre Et en dernier C'était une anomalie Vous avez beaucoup trop célébré C'était du n'importe quoi Et même les supporters D'autres clubs Vous ont félicité Comme Jaja Eux les premiers Ils ne vous considèrent Plus comme un grand club français Comme une grande équipe Du championnat de France Vous n'en faites plus partie Ils ne vous respectent pas Quand ils vous félicitent L'an passé De votre remontada Moi je vous disais C'est normal Lyon 6ème Qui remonte au classement Encore heureux Nous Supporters de l'OM On était mort de rire De ces envahissements de terrain Putain On s'est dit Ça a changé Lyon Avec des collègues Demi-finale Coupe de France Envahissement Ouah 6ème et tout Des ambiances Enfin envahissement de terrain Pareil Putain mais je me rappelle De Lyon Il y a quelques années Ils étaient en 8ème Ligue des champions Ils faisaient la gueule Ça sifflait pour rien Et là c'est devenu ça Donc Lyon est devenu Un club moyen Standard Qui va rentrer dans le rang C'est ça que ça veut dire Tout simplement Et votre réaction Par rapport au match de dimanche Le manque de sifflet Dans le stade Beaucoup de supporters Qui disent Non c'est pas une onde Plus que ça Ça veut tout dire A vos joueurs Ils vont bien dormir Vous inquiétez pas Ils vont bien dormir Ils vont pas avoir peur D'un contre-pouvoir Et surtout ça va se répéter Ces situations comme dimanche Ça va se renouveler Vous inquiétez pas Alors je vois venir L'an passé Vous avez fini devant l'OM Waouh quel exploit Le pire l'OM depuis tant d'années On a fait nous La gueule toute la saison Et vous avez célébré D'être devant nous Mais on a été les premiers A dire toute l'année Que c'était une équipe catastrophique Et dans la pire saison de l'OM Depuis longtemps On fait demi-finale Deuropa League Prenez le en compte Ça aussi Oui jeudi Vous jouez la coupe d'Europe Mais nous on fait Demi-finale d'Europa League L'an passé Malgré tout Mais c'était juste une parenthèse La saison était quand même pourrie C'est pas un exploit D'être devant l'OM On l'a dit toute l'année Qu'on était nul Qu'on a souffert l'an passé Même si par contre Je comprends que vous nous aviez chambré Parce que beaucoup de Marseillais S'étaient moqués En début de saison Ça je vous l'accorde Je le reconnais volontiers Il n'y a pas de soucis Mais c'était pas un exploit De finir devant l'OM l'an passé Loin de là C'est pas la partie des supporters lyonnais Qui reconnaissent que dimanche Ils ont été nuls Et puis je vous répète C'est une des pires humiliations De l'histoire de Lyon Ce qui s'est passé Vraiment Et ceux qui ne s'en rendent pas compte Je comprends pourquoi ce club là Est en chute libre A Textor Et les autres Ils vont faire ce qu'ils veulent De Lyon Ils peuvent en faire ce qu'ils veulent T'inquiète pas Il n'y a pas de contre-pouvoir Il n'y a personne qui va les inquiéter Leur poser des problèmes Avec de telles réactions T'inquiète Lyon ça va rentrer dans le rang Continuez comme ça Continuez comme ça Vous aurez ce que vous méritez Et ceux que ça ne plaît pas à ma vidéo Il n'y a pas de soucis C'est rare en plus Que je m'adresse comme ça Sur Lyon Parce que la rivalité C'était calmée Depuis quelques saisons Ok Mais moi toute ma vie Et on est tous solidaires entre nous Quand c'est comme ça Chacun défend sa paroisse Chacun défend son beurre Tous les Marseillais ensemble Tous les Lyonnais ensemble Tous les Parisiens ensemble C'est comme ça On peut parler foot etc Je respecte mes abonnés lyonnais Mais je ne suis pas là Pour les caresser non plus les gars Ok J'ai assez d'abonnés comme ça Ceux qui veulent se désabonner Ce n'est pas un souci Ça ne changera rien A ma chaîne Youtube Ok Et puis c'est ma vie C'est ma passion C'est plus fort que moi Et Je suis obligé de dire ce que je pense Et je le pense Tout ce que je dis C'est même pas du seum ou quoi On a gagné Mais Lyon C'est un club Qui me faisait peur Pendant très longtemps Où quand j'allais là-bas Quand on allait jouer A l'extérieur chez eux J'étais très peu confiant Pour plein de raisons Pour plein de raisons Là je vous promets Que les prochains matchs à Lyon Je vise la gagne Les 3 points Il n'y a pas de match nul qui tienne Là Psychologiquement C'est plus pareil Clairement On a vu ce qui s'est passé dimanche Et puis Lyon n'est plus Lyon Tout simplement Et je ne parle pas du Grand Lyon Je parle de Lyon Il y a 5, 6 ans 7 ans 8 ans Ça n'a plus rien à voir Il n'y a plus cette ADN des grands matchs Il n'y a plus cette exigence des supporters Et ça je le reconnaissais à l'époque Lyon c'est un public très sévère Avec son propre club Mais ça c'était avant Maintenant Non mais l'an passé C'était un délire L'an passé C'est pseudo remontada L'année Gueretz En 2007-2008 On est dernier du championnat Au mois de septembre Fin septembre On finit sur le podium On se qualifiait en Ligue des Champions A la fin de saison Tous les supporters de l'OM Tous les médias Ils ont retenu que l'OM Était en Ligue des Champions Je vous promets Je me rappelle bien J'avais 15 ans déjà à cette époque-là Qu'on ne parlait pas Ouais on a fait une remontada Tu te rends compte Où on en était au mois de septembre Ben non On savait que c'était une anomalie D'être dernier Là où elle allait tourner Encore heureux Et puis j'ai entendu aussi D'autres personnes Notamment quelques supporters parisiens Dire Oh les Lyonnais Ils sont moins mauvais Que la saison dernière Ils sont moins ridicules Ben encore heureux Tu ne pouvais pas faire pire en même temps Putain c'est encourageant Et ça c'est pas Donner un compliment A ce club-là Dire ça C'est pas caresser les Lyonnais C'est leur faire comprendre Encore plus Que c'est un club Qui est rentré dans le rang Clairement Qui ne fait plus partie Des grandes équipes françaises Et je le pense Depuis 4-5 ans Et je pense qu'à l'avenir Ça sera le cas également Voilà pour être sur le podium régulièrement Etc Les Lyonnais Comprenez bien Que chacun défend sa paroisse Moi je ne serai jamais parmi des vôtres Je n'aime pas Lyon Je le dis Vous le savez Comme tous les supporters de l'OM Et inversement On n'a rien en commun Lyon et l'OM Nous n'avons rien en commun C'est un club totalement différent d'une autre Avec ses qualités Et ses défauts Mais c'est l'opposé C'est l'opposé Donc c'est normal Que ça soit chaud Électrique Et cette rivalité Elle est venue A un moment ou un autre Et je pense qu'elle est repartie de plus belle Sincèrement Donc voilà Je suis content J'ai donné mon opinion Sur ce club qui est en chute libre Et c'est de la faute aussi De leurs propres supporters En grande partie Une partie je répète Mais qui est présente au stade aussi Il y a eu des sifflets dimanche A la fin du match Eh non Comme un sentiment d'abattement De déjà vu De subir des humiliations Depuis 4-5 ans Même si c'est là Elle est exceptionnelle dimanche soir Votre propre direction Vos propres joueurs Quand ils voient ces réactions là Quand ils voient leurs propres supporters Dire ça Les rassurer en quelque sorte C'est pas ça qui va les réveiller C'est pas ça qui va les encourager Les secouer Bien au contraire Ah non 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 Là vous êtes parti pour faire une saison Sixième Septième Huitième Voilà Tout simplement Si ça vous convient Que grand bien vous fasse Et vous allez rentrer dans le rang Dans les prochaines années Et ça sera pas volé Ça sera bien mérité Vu l'historique Du football français Encore une fois Vous êtes pas parmi le top 5 Des plus grands clubs de l'histoire Mais ça j'en ferai une vidéo Dans les prochaines semaines N'imagine pas le stade Vélodrome Fêter une sixième place Même si au début de saison On était à la cave C'est un manque de respect Envers notre propre club Et puis Lyon avec la qualité de leur équipe L'an passé Ok ok C'était pas top Mais de là à être dernier Pendant plusieurs mois Encore une fois C'était une anomalie Et j'ai vu la plupart des supporters lyonnais Dire C'est normal On est faible On n'y arrive pas On n'a pas la solution Mais tu rigoles ou quoi Tu étais en sous-performance XXL J'imagine pas le peuple marseillais A accepter une telle humiliation Comme dimanche A 10 contre 11 Pendant tout le match Pour finir Je peux entend dire Que les marseillais C'est des chouineuses C'est des pleureuses Quand je vois que les supporters lyonnais Trouvent des circonstances atténuantes A leur humiliation De dimanche soir A cause de leurs propres joueurs Quand tu es à 11 contre 10 Pendant tout le match Que tu prends 3 buts Qui est à concéder Des occasions incroyables aussi En plus à mi-temps Tu prends un but à la dernière seconde Et on dit que les marseillais C'est des pleureuses Qu'ils n'assument pas leur défaite Ils sont où les parisiens Les monégasques et tout Pour dire que Oh les lyonnais Vous n'êtes pas en train de chouiner là Ils ne sont pas là Parce que c'est nous Qui sommes seuls contre tous Et ça aussi C'est une de nos fiertés Les gars On va passer au plus important Dans cette vidéo C'est à dire Défendre le plus grand club français Le seul club champion d'Europe Il faut le rappeler à la ligue Aux instances Nous sommes les seuls A avoir gagné la ligue des champions A avoir le plus grand palmarès Du foot français au niveau européen 5 finales de coupe d'Europe Bref Et tant d'autres choses Qui font notre fierté On va bien sûr réagir A ce cas Mehdi Benassia Qui se fait jeter en pâture Dans la presse Et qui a été convoqué Par le conseil national de l'éthique Qui a saisi La commission de discipline de la LFP Suite aux emportements Soi disant Et aux théories complotistes De Benassia Lors de l'Olympico Comme par hasard Qui est à la tête Du conseil national de l'éthique C'est un certain Monsieur Anton Qui est ancien d'arbitre Qui est d'ailleurs Issu du district de Lyon Et du Rhône Et qui avait volé l'OM Dans les années 90 Il y a eu ce fameux match Vous demandez au plus ancien C'est le pire vol Qu'a subi l'OM en Ligue 1 Contre Metz La saison 93-94 Juste après qu'on a été champion d'Europe Il avait dit à certains joueurs Dont à Basile Bolli Maintenant c'est fini La domination de l'OM Droit dans les yeux Il y a eu deux cartons rouges pour l'OM Un pénalty refusé Un but refusé pour nous Qui était valable Et envahissement de terrain A la fin du match Tellement c'était incroyable Donc voilà qui est à la tête De ce conseil national de l'éthique Vous savez La domination parisiano-lyonnaise Au niveau des instances Elle est colossale Elle est présente Et nous on doit s'exprimer Se défendre enfin Contre ça Et c'est pour ça que Benassia Il a poussé une grosse gueulante A la mi-temps Comme Campos l'avait fait Juste pour exemple Lors du dernier classico L'an dernier Vous savez Il était allé dans le vestiaire des arbitres En train de crier Etc Mais il n'a pas été convoqué lui Si je ne m'abuse Par ce conseil national de l'éthique Comment ça se fait ? C'est la même réaction Oh là s'il a fait ça pendant 20 ans Pareil Est-ce qu'il y a eu une convocation Semblable ? Est-ce qu'il y a eu un tel acharnement De la part de la presse Des médias ? L'OM a décidé de changer de braquet D'arrêter de subir des injustices Notamment dans les gros matchs Ça j'en parlerai tout à l'heure en détail Parce que Longoria est consorts Et pourtant eux ils sont là depuis quelques saisons Ils seraient au club depuis 10 ans Je pense qu'ils seraient en train de comprendre Beaucoup plus de choses Parce que nous en tant que supporters On est les premiers à savoir, à comprendre Et même les gens passés dans ce club Comme Villas-Boas, etc Même Rudy Garcia L'avait bien compris à l'époque Bielsa, Tudor, Sampoli Bref Bref, bref, bref Je ne dis pas que dans toute l'histoire de l'OM On ne s'est pas fait respecter par les instances Et le corps arbitral surtout A la période Deschamps, Bernard Tapie Voilà, ça allait Pas peu du tout, ça dépendait des fois Mais là depuis 11 ans Depuis l'année Bielsa C'est incroyable ce qu'on subit Lors des Olympicos et des Classicos Donc bravo Mehdi Benassia Un dirigeant qui défend l'institution L'OM a été trop gentil Ce n'est pas moi qui le dis C'est nos propres dirigeants A la presse ces jours-ci A RMC, à l'équipe Ils ont le sentiment d'avoir été trop gentils Envers le corps arbitral D'avoir laissé passer trop de choses Depuis des années Et il est grand temps de taper du poing sur la table De mettre la pression Comme l'ont fait d'autres Comme l'a fait Nasser Campos Ola, Cessé Sbire Et qu'on sort depuis tant d'années Ça fait partie du milieu Et honnêtement Excusez-nous d'être victime C'est ce que j'ai répondu sur Twitter Là, M. Brun Ce mec qui est injuste avec l'OM Comme tant d'autres Excusez-nous d'être victime De subir des vols Des injustices arbitrales Là, on ne parle pas du football amateur On ne parle pas d'un simple loisir Il y a des millions Des milliards en jeu L'OM, c'est une passion Voire une religion Pour des millions de personnes Dans le monde entier Et que ces situations se répètent Lors des gros masses Je ligue un surtout C'est insupportable Moi, je me pose la question Même si j'ai la réponse Pourquoi uniquement Mehdi Benassia Il a ce traitement médiatique On ne parle que de ça Depuis 48 heures Pourquoi les Jean-Michel Aulas Etc En 2021 Il avait menacé Rudy Buquet Aulas Lors de l'Olympico Selon le rapport De Buquet justement Et rien Ça passe comme une lettre à la poste C'était normal Donc ça, c'est inadmissible L'OM a été trop gentil C'est de notre faute Des directions sous Eros Sous la Brune Qui ont laissé couler Qui ont laissé passer Même Longoria De ce côté-là A été mauvais Depuis 2-3 ans Mais lui C'est le premier En ce moment à comprendre Qu'il faut taper du poing Sur la table Il a trouvé quelqu'un Comme Benassia Qui a de la poigne Qui a du charisme Et qui va J'espère faire respecter L'OM un peu plus Parce que là Marseillais Je vais vous dire la vérité Pourquoi l'OM subit Ses injustices arbitrales Contre Lyon Et le PSG notamment Alors vous savez Je le répète souvent L'OM est un club Très populaire Unique en son genre Mais qui est aussi Très détesté Très clivant Parce qu'on a la grande gueule Vous savez que les supporters Marseillais savent Se faire entendre Et parce qu'il a un passif Très spécial Il y a eu les affaires De corruption de 93 Qu'on a payé très cher Même trop cher Par rapport à ce qui s'est passé Même si à l'époque C'était monnaie courante Il y a beaucoup de choses Qu'on ne sait pas Que d'autres clubs Se sont permis Dans un passé plus récent Il y a d'autres clubs français Qui se sont permis Certaines choses Pas de sanctions Rien Mais bon C'est comme ça Donc je disais L'OM a un passif Qu'on veut faire payer Encore à l'heure d'aujourd'hui Même si encore une fois A la Ligue des Champions 93 On a été la chercher On était une des meilleures équipes D'Europe à ce moment là On a fait On a été trois fois En trois ans Dans les derniers carrés De la Ligue des Champions Et on s'est fait voler D'ailleurs en Ligue des Champions En demi-finale En 1990 A Benfica Mais Marseille c'est spécial A l'image de cette ville Qui est unique en son genre En France Et puis c'est aussi Un manque de poignes De nos directions précédentes Et puis il y a une domination Des sbires de Haulas Au sein des instances Depuis un bon moment Il y a une domination De Nasser Avec le Qatar Un QSI qui est arrivé Depuis 2011 Je n'ai pas envie D'épiloguer là-dessus Dans cette vidéo Mais vous savez très bien Où je veux en venir Et ça se ressent Dans les affrontements Contre Lyon Contre le Pég Citez-moi Un match Un match J'ai bien dit Oluem a été avantagé Au niveau arbitral Contre Lyon et Paris Depuis plus de dix ans Dites-moi J'ai vu en commentaire Que l'arbitrage Il est contre Lyon Tu peux l'oublier Je vois certains journalistes Comme monsieur Riolo En train de donner des leçons A tel ou tel Alors que lui C'est le premier A péter ses câbles Tout le temps A être insultant Excessif Sur Twitter Et même à l'antenne On va où là ? On va où ? C'est toi qui va donner des leçons A monsieur Benassia Alors que l'OM se fait voler Alors que l'OM est victime Alors qu'on gâche Le travail de la direction On gâche la passion Des millions de supporters Que l'arbitrage Il n'est pas équitable Il n'est pas correct Il ne faut pas inverser les problèmes Il ne faut pas inverser les rôles Comme on dit Tout on n'a pas de leçons A recevoir Au niveau éthique Morale Violence De la part de ce type de personnes Surtout pas Et je vous annonce Ce qu'il a fait là Benassia Ce coup de gueule C'est aussi pour mettre Je pense la pression Pour OMPG fin octobre Parce que là On va exiger Nous les premiers Sur les réseaux sociaux L'Olympique de Marseille Et tout le stade Vélodrome Un arbitrage Non pas en faveur de l'OM Mais un arbitrage équitable S'il y a la moindre décision Favorable Au Paris Saint-Germain Ah justement bien sûr Fin octobre J'ai peur Malheureusement Que le stade y craque Qui est une révolte terrible Je dis bien malheureusement Parce que ce n'est pas des choses à faire Ça va encore plus nous sanctionner Mais là Il y a un enjeu colossal Il ne faut pas jouer Avec la passion des gens Qui vont venir de loin Qui vont dépenser Des centaines d'euros Pour voir le match Et qui en ont marre De ces injustices répétées Si encore Ça s'équilibrerait D'accord Face à Paris Face à Lyon Mais ça s'équilibre Jamais Tous les supporters De l'OM le pensent Si on est tous pareils C'est bien qu'il y a un problème On n'est pas parano On est des humains On est comme tout le monde Donc on exige Un arbitrage Correct face au PSG Mais ça J'en reparlerai dans l'avant match Bien sûr évidemment Sinon j'ai peur Qu'il y ait quelques débordements Qu'on soit sanctionné Et après On fera passer Les Marseillais Pour des pleureuses Ah vous avez vu Ils ne savent pas se comporter Etc On inverse les rôles Sur les 3-4 même Qui arbitrent ce genre de match Et ça Ça commence à poser question Et à poser un vrai problème d'éthique Parce que là On va parler d'un sujet intéressant Les amis Les arbitres Vous êtes d'accord C'est des humains Ils ont des préférences C'est des amoureux de football Avant tout Et étant jeunes Ils ont eu des clubs de coeur La plupart Plus ou moins Ça veut dire quoi ? Que quand il y a des décisions Qu'on appelle litigieuses Ils peuvent inconsciemment Avoir un penchant C'est pour ça qu'en Angleterre Les arbitres sont obligés De déclarer leur club favori Avant le début D'une compétition Ça en France Ça se fait pas On sait que Benoît Bastien Que Clément Turpin Sont nés du côté de Lyon Ou du moins pas très très loin Mon ami Sofiane Hier sur Twitter Le plus marseillais des marseillais Et j'ai trouvé ça très intéressant Ce qu'il m'a dit En Angleterre Les arbitres sont obligés De révéler leur club favori A terme La solution Ça serait qu'aucun arbitre français Arbitre un match de Ligue 1 Pour amener des arbitres neutres Et étrangers Et vice versa Alors ça peut paraître choquant Ce type de parole Mais en vérité C'est pas si étonnant que ça Parce que oui Un arbitre est un humain Il a grandi en aimant le football En ayant des préférences En ayant un club de coeur Et même si Il est devenu arbitre professionnel Qu'il a envie d'être objectif Que ce soit pas trop gros non plus Inconsciemment Il peut avantager Une équipe Plus qu'une autre Inconsciemment je dis bien Ou plus ou moins Même volontairement Tout à l'heure J'ai parlé des arrangements Des intérêts Des magouilles Au niveau de la LFP De cette domination Parisiano-lyonnaise Depuis 20-25 ans Dans le foot français L'OM est en retrait Pourtant Les trois groupes français Actuellement C'est Paris C'est Lyon C'est l'OM Depuis 20-25 ans Mais au niveau des instances On est faible de ce côté là Et vous le savez très bien On n'a pas cette poigne Cette influence Qu'ont les parisiens Avec Nasser Le Qatar Et ses sbires Et qu'ont eu Neutralité de l'arbitrage Par peur qu'il avantage Telle ou telle équipe Maintenant explique-moi La différence Avec un arbitre français Qui arbitre des clubs français Sachant que parfois On ne sait pas Quel club Ces arbitres là Supportent On supportait Plus jeunes Combien de fois Je t'ai dit Que l'OM Est le club Le plus populaire De France Mais aussi Le plus clivant De France Adoré partout Mais ouvertement Détessé par les médias Le club se traîne Comme un boulet Les scandales De corruption de 93 Les dérapages De ses supporters Qui se sont mis à dos Les instances du foot Le côté grande gueule Que j'ai évoqué tout à l'heure Ça joue dans la tête Des arbitres Etc Un arbitre est humain Il est influençable Bref C'est ce que je vous ai expliqué Et je suis totalement D'accord avec lui C'est une option Les gars De mettre des arbitres étrangers Très compétents Anglais Espagnol Italien Bref Tu m'as compris Dans des chocs de Ligue 1 Vous savez Après la coupe d'Afrique 2021 Et c'est un débat Moi qui commande beaucoup Le foot africain C'est des débats aussi Qu'on met sur la table Après le scandale De Algérie Cameroun J'ai entendu beaucoup De personnes dire En Afrique Parce qu'en Afrique C'est pire qu'en Ligue 1 Les gars Je parlais hier soir A une autre personne Qui me disait Oui Le web On essaye de nous enfiler Dans les gros matchs En soum soum Le web est quand même capable De gagner malgré un arbitrage Défavorable On essaye Sur les situations litigieuses Lavare Pas lavare Tu m'as compris Que ce soit pas trop gros non plus Mais Quand il y a décision litigieuse Que ce soit contre nous Mais en Afrique C'est encore pire Les arbitres Ils peuvent arrêter les matchs A la 85ème minute de jeu Mettre des cartons rouges Pour rien Mais pour rien Accorder des buts Pas valables du tout C'est très très gros Ça va au delà On peut même parler De corruption Parfois C'est au delà De ce qui se passe Dans le championnat de France Et on disait Pourquoi pas Et ça s'est déjà produit d'ailleurs Mettre des arbitres Qui ne sont pas africains Pour arbitrer des matchs africains Pour des soucis de neutralité Bon pas que ça Mais avant tout de neutralité C'est un débat Qui a été mis sur la table Par quelques personnes Et c'est pas si bête que ça En y réfléchissant Quand tu vois Certains matchs A quel point ils sont mal arbitrés Là bas Donc c'est fort quand même Ce que je vous dis Ce que je vous annonce En Angleterre Les arbitres professionnels Sont obligés de révéler Leur club favori Parce qu'on met en avant On prend en compte Avant tout Le souci de neutralité En France Peu importe Et c'est toujours les mêmes Qui arbitrent les gros matchs Chez 3-4 Bastien Buquet Qui se partagent le gâteau Qu'est-ce qui se passe Sous là-haut Encore une fois Cette influence Parisiano-Lyonnaise Contre nous On n'a jamais été avantagé Jamais En plus de 10 ans Un duel face au PSG Ou face à Lyon Donnez-moi un exemple En général Tous les clubs Ils ont un arbitrage Qui s'équilibre Parfois tu es avantagé Parfois tu es désavantagé S'il n'y a rien de bizarre S'il n'y a rien de louche Donc voilà J'invite tous les supporters De l'OM A s'exprimer A montrer leur colère Par rapport aux injustices Arbitrales Que l'OM subit Notamment dans les gros matchs On ne va pas être parano non plus En tout cas C'est mon avis Des fois ça peut s'inverser Dans d'autres types de rencontres Mais contre Lyon Et Paris Je connais la musique Je connais ce club Et si vous n'êtes pas d'accord Dans les commentaires Si certains sont mécontents Je vais vous faire une deuxième vidéo Avec des preuves Année après année Et match après match Vous allez essayer de trouver Quand l'OM a été avantagé Contre Lyon et le PSG Depuis plus de 10 ans Scandaleux Scandaleux Mais combien de fois On a été éjecté du podium De justesse Par rapport à des matchs Qui se sont joués à rien Des matchs qui valaient 6 points Des confrontations directes L'année Bielsa L'année Garcia L'année Tudor En fin de saison D'ailleurs c'est drôle Parce que j'ai observé Beaucoup de matchs Entre Lyon et le PSG Et dans ce cas là Ça s'équilibre Une fois c'est Paris Qui est volé Je le reconnais Et l'autre fois C'est Lyon qui est volé C'est du 50-50 Si on fait l'historique De Lyon-PSG Ce duel depuis 10 ans L'arbitrage Il s'équilibre Parfois Paris a été Injustement arbitré Contre Lyon Et parfois c'est Lyon Qui a été injustement arbitré Contre le PSG Oui dans l'histoire du foot Il y a des clubs Il y a même des sélections J'en ai en tête Je ne vais pas les citer Qui sont plus mal arbitrés Que d'autres L'histoire l'a prouvé Les preuves sont là Et vous le savez très bien Ce n'est pas de la part à nous Ça existe Des clubs et des sélections Mal arbitrés Depuis tant d'années Voir tant de décennies Voilà les amis Nous les supporters de l'OM On est très nombreux On est influents On est capables d'imposer Un vrai contre-pouvoir Comme j'ai vu sur Twitter Par rapport à cette influence Cette domination Parisiano-lyonnaise Au niveau des instances C'est ce qui se ressent Au niveau arbitral Évidemment Merci de votre écoute N'hésitez pas à partager cette vidéo Et surtout Le plus important A mettre un pouce Juste en bas Ça permet de bien la référencer Parce que là c'est important Quand on subit des injustices Il faut le dire Parce que c'est important On est nombreux On est massif Il faut montrer notre mécontentement Que certains nous prennent Pour des pleureuses Ou quoi On s'en fout Nous on sait ce qu'on subit Ce qu'on vit Dans les gros matchs Et Benassia L'a bien compris Longoria aussi Et pourtant elle est gentille C'est pas un homme de poignet A la Ola Ça la compose Parce que eux Je sais même pas Ce qu'ils auraient fait Avant Benassia Après tout ce qu'a vécu L'OM depuis tant d'années Et parce que c'est injuste L'OM subit des choses Que d'autres n'ont pas subi Comme Olivier Létang Campos Ola C'est tant d'autres Bref Face à l'OM On se donne rendez-vous Pour l'avant match Contre Strasbourg Qui sortira vendredi soir Ou samedi matin Et n'hésitez pas A partager la vidéo C'est important Il faut qu'on soit solidaire Dans ces moments là Chacun défend sa paroisse Et si on veut faire Une grande saison Il faut aussi Que ça passe par un arbitrage Correct Dans les gros matchs De Ligue 1 Parce qu'on connait la musique Surtout quand l'OM va bien Et je répète Les gars Je répète Moi je voulais savourer La victoire contre Lyon J'étais sur mon nuage Je le suis toujours Je suis très heureux Au fond de moi Même si là J'ai un peu gueulé Dans cette vidéo De manière correcte J'étais très très correct Mais il fallait Que je parle de ça Il fallait Parce que si on aurait perdu Le match Tu m'as compris Face à l'OM Du m'as compris Sous-titrage FR ?